Salut à tous et bienvenue dans Grain. Si vous voulez passer de ça à ça Regardez bien ce qui va suivre, je vais vous donner 6 trucs pour donner un look cinéma à vos vidéos J'ai une nouvelle avant de commencer la vidéo, je viens de sortir une nouvelle vidéo bonus que vous pouvez avoir en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description où je vous explique comment j'étalonne mes vidéos avec un plugin qui s'appelle Film Convert qui est un plugin que j'adore, que j'ai découvert il y a quelques mois maintenant et que j'utilise beaucoup. D'ailleurs j'avais fait un tutoriel où je vous expliquais comment étalonner une vidéo avec Première Pro qui s'affiche ici et je parlais de lutte. Cette fois on va parler du plugin Film Convert qui est un plugin payant mais qui est très efficace que je vous recommande chaudement si vous êtes un vidéaste et que vous aimez le côté pellicule dans les films puisque ce qu'il fait c'est qu'il reproduit des looks de pellicule donc si vous êtes intéressé cliquez dans la description vous avez juste à laisser votre email et puis vous recevrez cette nouvelle vidéo bonus. Premier truc très important pour avoir un look cinéma c'est de bien régler sa séquence il faut régler sa séquence sur 25 images par seconde et pas 50, pas 60, pas 30, 25 c'est ça qui donnera le look le plus cinéma à vos images puisque au cinéma la fréquence utilisée est de 24 images par seconde sauf que nous en France on a un système un petit peu différent à cause du PAL et du NTSC j'avais aussi fait une vidéo qui s'affiche là vous pouvez aller voir sur la différence entre PAL et NTSC qui fait que nous on filme en 25 images par seconde entre 24 et 25 vous verrez pas beaucoup de différence il y aura toujours ce côté très cinéma par contre évitez de shooter en 30 images par seconde évitez de shooter en 60 images par seconde sauf si vous voulez faire du slow motion en tout cas votre séquence doit toujours être paramétrée à 25 images par seconde deuxième chose très très importante utiliser un filtre ND c'est hyper important moi j'ai un filtre ND de la marque Tiffen qui est un filtre variable et qui permet en fait de limiter la quantité de lumière qui va rentrer dans votre objectif c'est surtout utile quand on a une situation de grande luminosité par exemple si vous allez shooter en plein après-midi dehors avec un grand soleil et que vous voulez shooter avec une ouverture grande pour avoir du flou derrière plan une belle image cinéma vous serez surexposé du coup vous serez obligé de réduire votre ouverture ou de changer votre vitesse et c'est pas du tout ce qu'on veut nous on veut garder une ouverture très basse par exemple 1.4, 1.8 et garder un shutter à 50 et la seule façon de pouvoir atteindre ce résultat est utiliser un filtre ND donc je vous conseille de vous en procurer un tout de suite c'est essentiel pour avoir une image cinéma le lien est en description pour avoir le même que le mien il est très bien je vous le recommande troisième étape très importante c'est la colorimétrie déjà je vous conseille de shooter dans un format flat ou log si vous pouvez pour avoir la maximum de marge de manoeuvre et puis même si vous shootez dans un format neutre il faudra faire une colorimétrie pour donner un look cinéma pour ça il y a plusieurs méthodes vous pouvez soit utiliser le panneau effet dans première vous pouvez utiliser des plugins comme colorista comme film convert le principe c'est d'abord de faire la correction colorimétrique donc de rétablir un bon équilibre de lumière et de couleur dans vos plans pour qu'il soit bien exposé avec les bonnes couleurs et ensuite vous ajoutez sur un calque d'effet un look qui va donner vraiment un style à votre image je vous explique ça dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps maintenant sur étalonner une vidéo dans Adobe Premiere Pro et aussi dans le nouveau bonus que je viens de sortir en tout cas c'est très important ne passez pas cette étape c'est une étape majeure pour donner un look cinéma à vos vidéos autre chose à ne pas oublier c'est de rajouter de la netteté à vos images moi je vous conseille que vous chutiez en log, en flat ou dans n'importe quel profil de diminuer votre netteté au maximum puisque la netteté qui va être ajoutée par votre appareil photo n'est pas une belle netteté c'est toujours mieux de l'ajouter en montage, en post-production donc baissez cette netteté là et ensuite rajoutez de la netteté il y a deux façons de le faire soit vous utilisez Lumetri il y a une fonctionnalité de netteté que vous pouvez augmenter mais c'est pas du tout la manière dont je recommande d'ajouter de la netteté puisque ça ajoute de la netteté partout dans l'image même dans les apps là et du coup ça peut créer du grain la meilleure méthode pour ajouter de la netteté est l'effet accentuation qui permet d'ajouter vraiment de la netteté sur quelques zones précises de l'image et d'avoir une netteté beaucoup plus agréable beaucoup plus belle à l'oeil nu d'ailleurs Olivier Schmitt que j'aime beaucoup a fait une vidéo qui explique très bien comment ajouter de la netteté à vos images avec cet effet là je vous mets sa vidéo juste ici allez la voir c'est très intéressant cinquième truc c'est le ratio de l'image ça sera toujours plus cinématographique d'avoir un ratio de 35 vous savez un ratio qu'on appelle cinémascope très allongé plutôt qu'avoir un ratio 16 neuvième donc je vous conseille d'utiliser ça pour donner un cachet supplémentaire à vos vidéos c'est ce que j'ai fait par exemple pour la vidéo de Californie pour faire ça il y a deux méthodes soit vous rajoutez un PNG sur votre image donc des bandes noires en haut et en bas ce qui va cacher une partie de votre image et donner ce ratio cinémascope soit vous changez les réglages de votre séquence c'est une méthode que je préfère vous avez juste à changer la taille de votre séquence donc par exemple si vous êtes en 4K vous êtes en 3840 sur 2160 vous avez juste à changer cette dernière valeur vous changez 2160 par 1634 il me semble et ça vous donnera un ratio cinémascope si vous êtes en full HD c'est 1920 par 817 et ça vous permettra de ne pas avoir ce calque PNG avec des bandes noires et donc si vous lisez la vidéo sur un écran LG ultra wide par exemple un écran vous savez très cinéma vous verrez la vidéo en entière et il n'y aura pas des bandes noires en haut et en bas c'est pour ça que je préfère cette méthode et enfin dernier truc pour donner un look cinéma à vos vidéos c'est de rajouter du grain dans l'image alors pas du bruit numérique qui est causé par la montée en ISO des capteurs numériques mais du grain argentique vous savez quand on tournait sur Pellicule à l'époque on avait un grain sur les images en photo et en vidéo qu'on aime réintégrer aujourd'hui dans les vidéos numériques pour retrouver un peu ce look argentique pour ça il y a des sites qui existent qui créent des fichiers comme ça de grains comme Gorilla Grain ou comme Impulse qui font aussi des luttes moi je conseille le grain Impulse je trouve vraiment très bonne qualité il existe en différentes tailles et pour l'appliquer c'est très simple vous le mettez sur votre timeline vous pouvez le dupliquer pour vraiment recouvrir tout votre film vous le mettez en mode incrustation c'est important et vous diminuez son opacité en général moi je le mets environ à 30% pour donner vraiment ce côté vintage à mes films j'adore rajouter du grain pour moi ça rajoute vraiment un joli cachet et puis c'est à vous de déterminer la puissance du grain vous pouvez le mettre à 10%, 20%, 30% ou ne pas le mettre en tout cas c'est une bonne méthode pour donner vraiment un côté cinéma à vos vidéos voilà c'était 6 trucs pour donner un look cinéma à vos vidéos j'espère que ça vous a plu que vous avez appris des choses si vous avez une question laissez-la en commentaire si vous avez une idée de tuto que vous voulez que j'aborde dans les prochaines semaines dites-le moi j'ai prévu dans quelques temps de faire un tuto sur comment faire un film à l'iPhone je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous l'ont demandé et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup je viens de sortir un tuto sur la C200 qui est une caméra de cinéma assez évoluée mais c'est très important aussi pour moi de vous montrer qu'on peut faire de très belles vidéos avec un téléphone ou un appareil réflexe en TreadGAN donc vous inquiétez pas ça arrive très vite je vous souhaite de faire de magnifiques vidéos comme d'habitude et je vous dis à très vite salut à piles m à h m à Sous-titrage ST' 501